Le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, la violence dans les écoles de la province se poursuit. Une prof est agressée par une élève et une bagarre générale éclate à brossard. Google se préparerait à exclure les médias canadiens de ses moteurs de recherche. En réaction à la loi C-18, Pascal Bérubé est visé par une enquête de la commissaire à l'éthique. Et Donald Trump aurait partagé les secrets nucléaires avec un homme d'affaires australien. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est cette série d'actes violents dans les écoles qu'on continue de suivre en ce moment. C'est certain que ça faisait déjà au-dessus d'un mois qu'on avait eu des rapports. Comme quoi, ça augmentait la violence à l'intérieur des écoles. Que ce soit entre élèves, que ce soit des élèves vis-à-vis des professeurs également, des membres du personnel. Mais là, on dirait qu'on en a des exemples, Mario Conqueret, qui se manifeste dans l'actualité depuis le début de la semaine. Bien évidemment, mardi, c'était cet étudiant de l'école secondaire, Mont-Bruno, Saint-Bruno-Montarville, qui avait été forcé de s'agenouiller, puis s'était fait frapper violemment à plusieurs reprises au visage par un autre élève. Une espèce de simulation d'exécution à coup de poing, si on peut faire cette analogie-là. Et qui avait marqué, bien évidemment, les esprits. Quatre arrestations qui ont été réalisées dans le cadre de tout ça. Et là, deux autres incidents qui viennent se rajouter. Tout d'abord, on apprend qu'hier, c'est une enseignante de l'école secondaire, l'Odyssée des jeunes à Laval, qui a été agressée en pleine classe par une élève de 13 ans. Une agression alors qu'il y avait plein d'autres jeunes dans la classe à ce moment-là. La femme de 65 ans est blessée au haut du corps. On parle d'un choc nerveux également pour lequel elle a été transportée à l'hôpital. Et pour l'instant, il y a des accusations d'agression armée qui sont déposées contre la jeune fille de 13 ans. Et là, ça fait beaucoup réagir. Notre collègue Yves Poirier de TVA Nouvelles, lui, s'est rendu sur place pour recueillir certains témoignages. Mario, on peut écouter brièvement ce témoignage qu'a récolté auprès d'élèves qui disent, eux, avoir été dans la classe à ce moment-là. L'élève a attaqué la prof parce qu'elle avait dit un mot raciste arabe. Qui a dit ce mot-là? L'élève l'avait dit, puis la prof l'a répété, puis l'élève s'est fâchée. Puis elle a commencé à tirer les cheveux à la prof. Elle a la jetée à terre, puis elle a commencé à frapper la prof. Après ça, elle a pris des ciseaux, puis elle a essayé de frapper la prof avec sa tête. Ça, vous avez vu? On a tout vu ça. Tout le monde était dans la classe, tout le monde l'a vu. Parce que la direction de l'établissement semble dire qu'il n'y a pas eu d'utilisation de ciseaux. Mais vous, vous dites que vous avez vraiment vu ça. Oui, on a tous vu ça. Puis après ça, tout le monde est parti de la classe. Je suis resté dans la classe. Puis j'ai pris la fille pour qu'elle arrête de frapper la prof. C'est un cas, d'ailleurs, Mario, qui semble assez exceptionnel parce qu'on n'aurait pas appelé le 911 du tout dans l'établissement. En fait, l'école n'a pas appelé la police. Oui, c'est ce qu'on... Alors qu'il y avait eu un cas d'agression en bonne et due forme. Je comprends que tu peux vouloir gérer ça dans le milieu scolaire. Tu as des gestes à poser. Mais je veux dire, c'est un cas de voix de fait. C'est un cas d'agression. C'est une autorité publique. Tu dois avertir l'autorité responsable de la police. Oui, c'est ce qui explique, entre autres, que cette histoire-là est prise quand même un certain temps avant de sortir. Puis au moment où, justement, on se questionnait par rapport à cet événement-là, un autre qui est survenu, celui-ci, aujourd'hui, vendredi, ce midi. Immense bagarre, semble-t-il, qui impliquait près de 200 personnes tout près d'une école secondaire de Brossard sur le territoire de Longueuil, l'école Antoine Brossard, justement, sur le boulevard de Rome, juste en face, des dizaines et des dizaines de personnes rassemblées dans des vidéos, bien évidemment, partagées sur les réseaux sociaux, Mario, parce que lorsqu'il y a ces événements violents ces temps-ci, c'est souvent filmé et repartagé autour. Et publié la minute d'après. Publié la minute d'après. Et on voit, sur la vidéo qui a filtré, vraiment, les centaines de personnes qui sont décrites. Un chaos absolu. Des gens qui restent sur place, font juste s'observer. D'autres qui semblent se pousser. Des gens qui crient, qui hurlent. Des gens qui ont l'air de se faire tirer par les cheveux en plein milieu de l'échauffouré en plein centre de ce qui se passe, en plein centre de l'action à ce moment-là. Et au centre de la mêlée, semble-t-il qu'il y a cinq personnes qui ont été incommodées par une substance dont on les aurait aspergées. Pour l'instant, semble-t-il que c'est pas du poivre de Cayenne, quand même une des cinq victimes qui a dû être transportée à l'hôpital de manière préventive. Dans tout ça, les policiers se sont dépêchés sur place, ont tenté de rétablir le calme. Des gens qui ont été interrogés tout l'après-midi. On ignore pour l'instant les motifs qui ont généré cette énorme bagarre-là, faut-il le dire. Et là, ça s'ajoute à tous les autres actes violents qu'on a vus dans la semaine, Mario. Ça va devenir un sujet prioritaire. Oui, bien, en fait, la violence dans les écoles, je pense, devient de facto un sujet très, très, très sensible. On connaît, écoute, là, il se passe trois événements, en deux jours et demi, mais on connaît les chiffres. Par exemple, le nombre, je vais prendre une donnée objective, combien de réclamations CSST, donc des indemnités payées à des enseignants qui ont été blessés dans le cadre de violences à l'école, pas tombés dans l'escalier, à l'école, dans les cadres de violences, ça augmente tout le temps, ça a comme doublé en quelques années. Ça, c'est une mesure. Évidemment, les syndicats d'enseignants, on a fait une entrevue aujourd'hui à l'émission, nous disent, oui, mais c'est pas tous les cas. Il y a des cas de morsure, des cas d'une claque. Tu n'es pas content. Pour le prof, c'est intimidant. Ça peut être une blessure mineure. Tu ne peux pas te mettre sur la CSST. Tu n'as pas de travailler deux semaines pour ça. Mais ça reste un cas de violence envers un enseigne. C'est un cas de violence grave en milieu scolaire. D'abord, ça le reste... Quand tu es rendu à la violence sur un prof, tu es loin du respect. Ça fait longtemps que tu es passé, tu as passé la clôture du respect, puis là, tu es rendu à la violence. Oui, parce que manquer de respect au prof, je veux dire, c'est déjà un problème en soi. Ça peut déjà être sanctionné, mais là, quand tu es rendu, tu as traversé la rue, tu es rendu dans le champ de l'autre bord. Tu es rendu à dire, non seulement tu ne respectes plus le prof, non seulement tu lui dis des bêtises, mais en plus tu la frappes. Mais comment on va rétablir ça? La France a eu beaucoup de problèmes avec ça sur fond de tension raciale. On ne sait pas ici. Dans tous les dossiers, on est sur le bord. Ce n'est jamais mentionné, mais on a toujours l'impression qu'on pose toujours la question. Les directions d'école disent oui et non à la fois. Parce que, par exemple, dans le cas de Montbruneau, c'est un homme, un jeune homme qui s'était fait accuser d'avoir enlevé le hijab à une jeune femme musulmane. Mais ce n'était pas vrai. Il y avait quand même cet élément-là au cœur de l'histoire. Oui, oui, oui. Puis là, on disait, quand tu écoutes le sonore, on parlait à genoux pour le faire prier. Prier qui? Prier quoi? Prier pourquoi? Mais tu sais, c'est toutes des affaires où tu te dis, dans ce que c'est à Laval, ça semble être sur le bord d'être ça aussi. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est d'autres choses? Fait que tout ça pour dire que c'est une... Je pense que ça va devenir une priorité pour le gouvernement. Mais moi, mon école de pensée, c'est que... Entre autres, par rapport aux enseignants. Pour les jeunes, entre eux, c'est peut-être une autre affaire. Mais par rapport aux enseignants, il y a une notion de respect à réinstaurer. On a voulu tout enlever. Même dans la réforme scolaire du PQ, il y a 20 ans, on avait même enlevé le mot l'autorité. Il n'y a plus une telle chose qu'une autorité à l'école. C'est l'apprenant. Oui. C'est l'apprenant qui apprend avec son accompagnateur. Donc, l'enseignant, il n'est pas d'autorité. Il n'est qu'un accompagnateur de l'apprenant dans sa belle démarche. J'ai évolué dans l'école de cette telle réforme, Mario. Moi, c'était ça, le profil de l'apprenant. Tu fus un apprenant. Je fus un apprenant. Un bon apprenant. Oui, on peut dire ça. Je crois. Mais tu comprends, c'est qu'il y a une notion d'autorité qui s'est perdue. Je ne suis pas certain qu'à un moment donné, ce n'est pas ça qui conduit vers... Là, on aime la notion de code de vie, mais le code de vie, à un moment donné, il faut qu'il y ait des sanctions, il faut qu'il y ait une autorité qui s'applique. C'est beau le mot code de vie et parler aux enfants toujours comme dans Passepartout. Mais à un moment donné, il faut que le code de vie s'applique et il y a des règles dans l'école, point. Sur la scène fédérale, Mario, une nouvelle qui est tombée en après-midi. Google se préparerait à exclure des sites d'information canadiens de tous ses moteurs de recherche dès le mois de décembre, alors que plus tôt cette semaine, le mercredi, la ministre du patrimoine, Pascal Saint-Onge, signala avoir bon espoir de s'entendre avec Google. Voilà un volte-face complet qui est fait aujourd'hui du côté des porte-parole du géant du web. Ça fait des mois qu'on est en discussion avec Facebook qui est composé par Meta. Et qu'on entend que Google est un meilleur citoyen corporatif que Meta qui est plus bombe un peu. Ben oui, parce que Meta ont déjà commencé à bannir sur leurs réseaux sociaux l'entièreté du partage des médias canadiens. Ça fait déjà plusieurs semaines que ça dure et Google, semble-t-il, eux, restaient à la table des négociations mais là, semble-t-il que ça a changé. Mais ça, ça serait dramatique pour l'information et pour les médias. C'est fou. Bon, là, tu ne l'as plus sur ton fil Facebook l'information. Mais quelqu'un débrouillard va aller la chercher, va aller sur les sites. Mais là, Google, ça veut dire que même si tu cherches une nouvelle, je ne sais pas, tu as entendu parler qu'il y a une nouvelle, un nouveau projet de loi sur quelque chose, tu ne peux même plus aller chercher l'information. Non, c'est... Tu n'as même plus la notion de moteur de recherche Google pour aller chercher l'information. Ah, ça serait complètement dramatique, Mario, pour l'information en général, pour le droit des gens à aller s'informer. Donc, ça tombe comme une masse, cette nouvelle-là, aujourd'hui. Ça soulève la question, quand même. Je ne veux pas me revirer, j'ai toujours été pour le projet de loi C-18, j'ai toujours compris pourquoi le gouvernement canadien le faisait. Le ministre Pablo Rodriguez à l'époque, qui est rendu au transport, mais qui était là quand le projet de loi était adopté. Mais, à un moment donné, on s'était posé la question, est-ce que le Canada devrait le faire avec des alliés? Est-ce que le Canada devrait faire cavalier seul sur Terre, tout seul contre les géants du web, parce que c'était la bonne approche? Parce que l'Australie a adopté une législation très similaire. Mais il ne l'applique pas tout à fait. Ce n'est pas clair. Il y a des ententes particulières qui donnent... Mais il avait réussi à faire plier en partie du moins les gens du web à l'époque. Le problème, c'est que le Canada fait un peu, en ce moment, Mario, figure, si on veut, le code figure pour le reste de la planète. Ce que Google travaille de dire essentiellement aujourd'hui, c'est OK, mais c'est que si nous, on se met à s'entendre avec vous, comme ça, il va falloir s'entendre avec tous les médias de toute la planète. Bien, oui. Éventuellement, oui. Pour ces revenus que Vue piochait directement à partir du contenu que les médias génèrent. Oui. C'est comme si le Canada s'est mis en position d'être le test. Oui. C'est le champ de bagarre, le champ de bataille initial d'où tout va partir. Ici, les gens du web, puis ici. Et pour les médias canadiens, ça pourrait coûter cher. Ça pourrait commencer à coûter cher. Effectivement, déjà qu'il y a toute la problématique qui est liée avec les moteurs de recherche, pas les moteurs de recherche, mais les réseaux sociaux ont déjà tout ce qui est partage. Mario, là... D'ailleurs, il y a une chose que je me suis rendu compte. Il y a une chose que les gens au Canada ne comprennent pas. Quand ils voient des publications des médias canadiens, puis qu'eux, bien, ils disent... C'est barré. Ils ne peuvent pas les voir. Ils demandent « Pourquoi vous les publiez? » Puis la réponse, c'est que des Québécois qui sont en vacances au Mexique ou qui vivent temporairement pour le travail aux États-Unis, en France, en Suisse, n'importe où... Qui, eux, peuvent le faire. Bien oui. Eux, voient les nouvelles. Tu sais, si vous êtes en vacances au Mexique, bien, sur votre Facebook, vous avez les informations du Canada. C'est vraiment aux utilisateurs canadiens, en sol canadien. Les nouvelles sont barrées. Mais même des Québécois, mais même un Québécois qui a un expat, un expatrié qui vit maintenant québécois, mais qui vit... qui fait sa vie en Italie, bien, lui, il n'a rien vu de ça. Il continue. Même temps qu'il est habitué sur Facebook à voir ses nouvelles du Québec pour se garder informé de ce qui se passe dans sa patrie d'origine. Bien, il continue à les voir tout le temps. Oui. C'est vraiment, Mario, un cas extrêmement spécial. Est-ce que ça va être fait de ce bloclage-là du côté de Google? On peut comprendre que ça vient tout juste de tomber comme nouvelle. Clairement que la ministre Pascal Sainton va avoir beaucoup, beaucoup de pression pour les rangs. Je reste prudent parce que des fois, dans une fin de négociation, dans une dernière minute de négociation, on va utiliser la place publique pour jouer du coup pour le dernier coup de collier de la négociation. Oui, pour choquer l'opinion publique un peu. Oui, puis faire peur au monde. Donc, peut-être qu'il y a de ça puis qu'on aura une entente surprise, mais disons que c'est minimalement, appelons ça pour l'instant, une nouvelle inquiétante. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. À l'Assemblée nationale, maintenant, la commissaire à l'éthique a ouvert une enquête au sujet du député péquiste Pascal Bérubé. Tout ça dans une histoire de courriel envoyé avec la mauvaise adresse dans le cadre de la partielle de Jean Talon. Ce qu'on allègue, c'est qu'à partir de son adresse courriel de l'Assemblée nationale, Pascal Bérubé aurait envoyé des messages dans la circonscription de Jean Talon, invité les citoyennes, les citoyens à venir donner un coup de main au Parti québécois pour aller faire élire son candidat, ce qui est finalement arrivé. Et c'est le député caquiste Mario Laframboise qui avait demandé à ce que cette enquête-là se fasse en parlant d'utilisation à des fins partisanes de l'adresse courriel de l'Assemblée nationale, il faut-il comprendre, de Pascal Bérubé. Peut-être pour nos auditeurs, Mario, pour aider à comprendre, il y a un problème éthique d'utiliser l'adresse Assemblée nationale. Parce que quand tu es un élu, tu te retrouves forcément avec deux chapeaux. Oui. Tu es membre d'un parti politique et c'est tout à fait correct, c'est tes convictions, tu es souverainiste, tu es à gauche, tu es à droite, tu défends tes idées. Donc, tu appartiens à un parti politique. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, c'est reconnu, tu es un député du caucus, du parti, mais le matériel de l'Assemblée nationale, donc, je ne sais pas, autant les téléphones cellulaires, les ordinateurs de l'Assemblée et les adresses courriels de l'Assemblée ne sont pas censées servir au travail partisan. Oui. Donc, normalement, dans les partis, on va avoir une deuxième adresse. Si on fait du travail partisan, on va avoir une deuxième adresse, je ne sais pas, commerciale, plq.ca, ou je ne sais pas, ou encore carrément, on utilise des adresses videotron.ca ou hotmail, hotmail, ou ce que tu veux. Mais, on dit, l'adresse Asnat est réservée. La différence, ce que je te dirais, ce qui fait que l'enquête sur Pascal Berubé, les gens peuvent dire « Est-ce que c'est si grave? » C'est que, mettons, tu utilises du matériel. Tu utilises un ordinateur, ça, tu peux dire l'usure d'un ordinateur, c'est marginal, mais quand même. Tu utilises le matériel. Une adresse courriel, c'est comme gratuit, mais c'est le principe. C'est le principe de laisser une espèce de démarcation entre ce qui est au service du public. Donc, si tu fais ton travail de député, tu traites des dossiers, des dossiers de ton comté, mais si tu fais du travail partisan, ramasser de l'argent, recruter des bénévoles, amener du monde pour faire du porte-à-porte, dans le cadre d'une élection partielle pour gagner une élection, il n'y a même pas de zone grise. Des fois, tu es en train de travailler sur ton programme politique, tu peux dire que c'est une zone grise entre le travail parlementaire et le travail politique partisan, mais quand tu fais une soirée, tu organises une soirée de financement ou tu organises une soirée de porte-à-porte, là, il n'y a pas de zone grise. Tu es dans le travail partisan et donc, ce n'est pas souhaitable d'utiliser. Il n'est pas acceptable d'utiliser ton adresse ASNAT, ton adresse Assemblée nationale, ce qu'on appelle l'adresse ASNAT, c'est ASSNAT.QC.ca et c'est ce qu'a fait, l'erreur qu'a fait Pascal Bérubé qui dit ne pas avoir d'autres adresses. J'avoue, autant la faute n'a pas l'air si grave, autant la défense, c'est bizarre. C'est mince. Mais je veux dire, mettons, je te demande, Alexandre, crée-toi une adresse courriel, ça te prend combien de temps? À peu près 17 secondes. Un hotmail ou je sais pas, tu sais, donc tu dis, ouais, la défense, j'ai pas d'autres adresses, j'ai pas d'autres adresses, ouais, fais-en une. C'est pas une grosse affaire. D'ailleurs, au Parti québécois, je sais pas, honnêtement, j'ai pas la réponse, mais je suppose qu'au Parti québécois, il devait avoir des adresses à commerciales PQ ou quelque chose de même ou à commerciales Parti québécois. Je sais pas, peut-être qu'ils ont pas ça, mais souvent, les organisations, les grandes organisations ont ça, tu sais, leur adresse est au nom de l'organisation. Fait que la défense, c'est pas forte. C'est juste que, là, j'ai vu que Paul-Saint-Pierre Plamondon a pas encore parlé là-dessus. Je ne pense pas qu'on va, tu sais, exclure du caucus Pascal Bérubé en attendant la fin de l'enquête. Ce qu'on a fait parfois dans d'autres dossiers, je serais étonné qu'on le fasse ici, mais c'est une vraie enquête. La commissaire à l'éthique, aujourd'hui, la nouvelle, c'est que la commissaire à l'éthique a regardé les faits de base et dit, c'est assez grave pour que je doive mener une enquête, amener ça à terme. Donc, on va voir est-ce qu'il pourrait y avoir un blâme pour Pascal Bérubé pour une affaire comme ça. Par contre, pauvre lui, lui a pas été tendre quand les ministres Fitzgibbon ou autres ou des gens des autres partis disaient, ah, mais là, voyons, il n'y a rien là, on voit bien à première vue que c'est pas grave, tout ça. Lui, il n'était pas très compréhensif pour les autres. Il était très, très rigoureux sur l'éthique et le commissaire à l'éthique. C'est ça qui est plate, c'est à son tour d'être sous les projecteurs de la commissaire à l'éthique. Dans les affaires judiciaires, la Sûreté du Québec enquête sur la mort mystérieuse d'une femme de 85 ans. On a retrouvé son corps quelques jours après la tentative de suicide de son ex-conjoint. Tout ça se passe dans l'anneau d'hier. Au début de semaine, on apprend qu'un homme de 85 ans essaie de mettre fin à ses jours. Il s'est lancé dans les chutes d'Orwin à Rodden et n'a pas réussi son coup, on comprend, a été secouru avant de mourir, se fait transporter à l'hôpital. À 85 ans, il est sauté en bas d'une chute et a survécu. Voilà. Donc, il a manqué son coup. Il a tenté de mettre fin à ses jours, il a manqué son coup. Et là, ce qu'on comprend, c'est que lorsque les policiers ont rencontré l'homme, donc qu'on sont allés se secourir sur place, il y a des éléments qui les ont amenés à se rendre dans un logement de la rue de la Visitation à Saint-Charles-Boromé. Ils sont allés vérifier l'état d'une personne. Est-ce que c'est l'homme en question quand il a secouru, qu'il leur a transmis l'information ou autre? C'est pas clair pour l'instant. Mais quand ils sont entrés dans la résidence, le corps inanimé d'une femme de 85 ans, elle aussi, était sur place, transporté à l'hôpital où on constate son décès. Et là, ce qui est assez étrange dans cette histoire-là, c'est que c'est l'ex-conjointe, elle, de cet homme qui a tenté de mettre fin à ses jours sans succès. Les deux étaient récemment séparés, donc à l'âge de 85 ans. Le corps de la femme ne porte aucune marque apparente de violence pour l'instant. On considère son décès comme suspect du côté des autorités policières, mais pour l'instant, on n'a aucune idée de ce qu'a pu causer sa mort. Évidemment, on attend les résultats d'une autopsie, mais c'est un bien drôle de mystère autour de ça. Et l'homme, lui, on analyse les éléments pertinents à l'enquête qui sont scrutés par les policiers, dont le véhicule de l'homme en question qui était garé dans un terrain de stationnement de l'épicerie de Rodden. Donc, c'est un drôle de cas. Il va falloir en apprendre un petit peu plus. Plusieurs questions, un peu de mystère. Oui, puis ça pourrait devenir, évidemment, Mario, s'il y a un autre homicide, mais encore une fois, un homicide doctogénaire qui se connaît au Québec. Bien, qui ne nous ferait pas sans nous faire penser un peu. Remarque, c'est dans des conditions différentes, mais on a eu justement une situation, c'était un cas d'Alzheimer, puis c'était peut-être autre chose, mais à Laval, à Terrebonne, c'est-à-dire la fin de la semaine passée. Exactement. Donc, celui-là qui s'était passé, un homme qui est maintenant accusé de meurtre premier degré Oui, c'est ce qu'on comprend. Séparation récente, mais est-ce qu'il a tué la femme? Comment est-elle décédée? Puis c'est toutes sortes de questions, bien évidemment, auxquelles les policiers vont regarder dans les prochains jours. Économie Même si le prix de l'essence a quand même baissé par les temps qui courent, les gens de la grande région de Québec continueraient à payer leur carburant vraiment trop cher. Tout ça à cause, dit-on, des gains qui veulent être réalisés par les stations-service qui sont trop gourmandes. Mais ça fait un bout de temps que ça traîne qu'à Québec et en Beauce. Québec, Rive-Nord, Rive-Sud, on paye trop cher l'essence. Les gens sont frustrés de ça. Il y a des chiffres à l'appui, des données à l'appui. Oui, et les données à l'appui deviennent de CA Québec qui fait une sortie en règle pour dénoncer les prix qui sont trop élevés. On parle de fortes marges prélevées au détail. Donc, ce serait vraiment les stations-service qui sont trop gourmandes par rapport au reste de la province. Puis quand on parle d'une différence, elle est assez marquée. Tout le mois d'août, on payait en moyenne dans la grande région de Québec 184,9 cents le litre en moyenne. Donc, un prix qui était vraiment plus élevé qu'ailleurs dans la province. On parle d'une différence, grosso modo, qui pouvait se monter jusqu'à 25 sous le litre entre Québec, la grande région et d'autres endroits ailleurs dans la province. Ce qui est quand même assez important. Merci. CA Québec avait demandé au ministre Pierre Fitzgibbon de mandater la Régie de l'énergie d'enquêter sur les prix de l'essence dans la région après qu'il y a eu une intervention du ministre. Semble-t-il que ça s'est mis à baisser à partir du 28 août dernier le prix de l'essence dans la grande région de Québec. Mais quand même, ça reste assez mystérieux pourquoi on a continué à payer très, très cher dans la région. Et semble-t-il qu'hier, dans la journée, selon Radio-Bose, il y a des enquêteurs du Bureau fédéral, La Concurrence, qui ont commencé à aller visiter les stations-service de Saint-Georges, entre autres situées en Beauce. Mais le député, d'ailleurs, on avait fait une entrevue avec lui ici à Cube Radio, le député de Samuel Poulin de Beauce-Sud, qui, d'ailleurs, ça m'a fait réagir parce que d'habitude, les députés, bon, qui sont du côté du pouvoir, lui est avec la CAQ du côté du pouvoir. Bon, tu sais, pose-moi... Mais là, dans ce cas-ci, le Bureau de la Concurrence, c'est fédéral. C'est comme, il va intervenir à une instance d'un autre niveau. Mais il l'a fait. On lui a donné cette latitude-là, cette marge de manœuvre-là dans son caucus. Il l'a fait. Et donc, c'est carrément un député qui a interpellé le Bureau fédéral, un député québécois qui a interpellé le Bureau fédéral de la Concurrence pour dire, eh bien non, checker ça chez nous. Oui. Donc, il va falloir voir exactement quelles vont être les conclusions, justement, des enquêteurs qui ont commencé à se déplacer. Donc, on le comprend en Beauce. Mais c'est sûr, Mario, que pour les gens qui vivent dans les grandes régions de Québec, c'est une préoccupation qui est devenue de plus en plus apparente puis de plus en plus importante, surtout dans le contexte le goût de le payer trop cher à notre essence. Le Monde Évidemment que ce serait un vendredi, Mario, sans parler encore et toujours de Donald Trump aux États-Unis. Plusieurs nouvelles qui continuent de fuser. On le sait, ça a beaucoup bardé dans le camp des Républicains cette semaine, entre autres avec le vote historique pour évincer Kevin McCarthy, président républicain de la Chambre de son poste. Lui qui, d'ailleurs, selon les informations qui ont été rapportées dans la dernière heure par divers médias américains, Mario, ni plus ni moins qu'il serait peut-être prêt à faire un hic sur sa carrière politique au grand complet. En ce moment, Kevin McCarthy semble-t-il contemplerait une retraite, ni plus ni moins après l'humiliation qu'il a subie plus tôt cette semaine. On le sait, c'est un... Il va écrire un livre avec un chapitre sur Donald Trump. Peut-être, Mario, comme tant de gens, ça se pourrait que ce soit fait effectivement. Et là, M. Trump lui avait invoqué sur Fox News déjà l'idée d'assumer lui-même le poste de speaker, de président de la Chambre le temps que ça se fasse. Parce qu'étrangement, aux États-Unis, tu n'es pas obligé d'être un élu pour devenir le speaker de la Chambre. Finalement, semble-t-il qu'il va appuyer ou plutôt qu'il appuie la candidature au républicain Jim Jordan, un des membres justement de la droite dure, on va le dire comme ça. Donc, de ce contingent maga de gens qui sont encore et toujours fidèles à Donald Trump au sein de l'État. Mais est-ce que les autres peuvent se rallier à lui? Je ne sais pas comment, là. Mais c'est ça, Mario. Là, on a vraiment une guerre intestine. On parle d'une dizaine de gens magas, donc Make America Great Again, qui sont des fervents supporters de Donald Trump, qui sont vraiment d'une droite extrêmement radicale, qui veulent, eux, changer les choses. Je veux dire, les États-Unis au complet, c'est à droite, politiquement, quand on parle. Oui, mais ce n'est pas une droite radicale autant qu'une droite mêlée, là. Tu sais, qui va être beaucoup plus dans des... Parce que pour moi, une droite radicale, tu sais, tu as une droite économique, puis là, tu vas être très, très radical. Tu vas vouloir des taxes vraiment basses, puis tu sais, de la déréglementation forte. Mais eux, ils sont plus dans des complots, des patentes. C'est plus une droite failée, mêlée, trumpiste, qui va dans toutes les directions. Tu sais, c'est difficile de leur donner une véritable cohérence idéologique, là. Mais enfin. Absolument. Et l'autre nouvelle sur M. Trump, c'est qu'on savait déjà qu'il est sous enquête pour l'instant, pour avoir ramené chez lui légalement des documents de la Maison-Blanche, la plupart même, qui étaient classés top secret. Mais on se demandait est-ce qu'il a pu montrer ça à des gens, partager ça? On savait déjà qu'il aurait montré certains documents, certains journalistes, des biographes qui étaient venus le voir. Mais là, selon ABC News et le New York Times, il aurait rencontré un homme d'affaires australien, Anthony Pratt, et il aurait partagé avec lui des informations complètement classifiées sur les capacités des sous-marins nucléaires américains. Tout juste après qu'il soit sorti de la présidence, des faits que M. Pratt, cet Australien, aurait répété, on dit, à au moins 45 personnes différentes des politiciens, des gens d'affaires, des journalistes australiens. C'est tout du monde fiable. Ouais, c'est ce que l'enquête va viser à déterminer, Mario. Pratt, c'est un bon gars. Est-ce que ça nous étonne, tout ça, quand même, que M. Trump soit mis à se vanter sur les sous-marins nucléaires? Pratt, c'est un bon gars. Un bon gars, on l'aime, Mario. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.